Salut, c'est moi, Benjamin Friand. Je vais commencer cette vidéo en vous disant déjà de vous abonner, de mettre un like. Normalement je dis à la fin, mais là je dis au début comme ça c'est fait. Comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de réfléchir à quoi que ce soit pendant la vidéo. Aujourd'hui je suis avec Thibaut, encore une fois. Je vais répondre aujourd'hui à une question qu'on m'a énormément posée. Pas du tout, personne m'a posé cette question. Mais je l'imagine que c'est quelque chose que vous vous demandez. Aujourd'hui je vais répondre à cette question précisément. Comment faire un TikTok qui buzz ? On va créer plusieurs TikTok et il y en a en tout cas un. Je pense qu'il devrait buzzer, en tout cas je croise les doigts. Thibaut c'est un expert de TikTok. Lui il crée des TikTok et chaque TikTok buzz avec lui. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde dans le retour là, j'ai l'impression que tu te déshabillais. Là j'ai pas assez mouillé, donc j'ai regardé là. On n'a pas besoin de connaître les détails. Mais avant de répondre à la question comment faire un TikTok qui va buzzer. Coucou. Coucou. On va quand même rider un petit peu histoire de profiter du skatepark et de la température. Parce que là c'est le plein hiver et il fait 14 degrés. Lui il est en t-shirt, c'est n'importe quoi. Le réchauffement climatique là, il est présent, on le sent. C'est parti. Il y a quelqu'un qui s'est explosé là-bas ? J'ai pas revu. C'est fil poil en plus là où Thibaut il veut faire le backflip. Il y a du sang partout, c'est horrible. Ça gicle, oh mon dieu. Ah mais attends, je crois qu'il a cassé ses lunettes. Allez, scott. La voie est libre Thibaut, c'est bon il vient de partir. Il y a juste un peu de sang là. Vous voyez c'est... Ça il a saigné ses tripes. Je te fais un backflip là ? Ouais, c'est parti. Je te fais un cul-check. Ouais, presque. Petit flèque pour s'habituer. Non mais c'est du flat là. Ah ouais ? Oui. Je remercie bien évidemment Skikro, le sponsor de cette vidéo, qui me procure chaque jour tellement de bonnes... J'en fais un petit peu trop quand même. Vous pouvez retrouver toutes mes parts signatures sur le site, ainsi que absolument toutes les marques de trottes. Pour le genre de tito qu'on va faire, c'est indispensable qu'on ait un trépied. On a le téléphone. Je crois qu'il y a un gros gros dans le fond. On va juste le réécouter. Très important, il faut que ce soit absolument stable pour le type de TikTok. Encore une fois qu'on va faire. Il filme actuellement le kicker rouge qu'on a placé juste ici. Et je vais faire un effet spécial où je vais sauter et atterrir derrière le skatepark. Tous ces TikTok, vous pouvez les retrouver sur mon compte et sur celui de Thibaut. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Il y aura plein de TikTok comme ça qu'on va créer ces prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Je vais juste me lancer dessus, en fait. Et après, je vais me découper pour me faire passer derrière. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez tout ça dans la relation finale. Il y a un trou. Hyper glissé. Le résultat, il est juste maintenant. Allez, tu peux le faire. Sur TikTok, pour faire fonctionner l'algorithme, il faut absolument que les gens réagissent sur votre TikTok. Tout ce qu'on va faire là, c'est fake, évidemment. Mais le but, c'est de faire parler les gens sur le TikTok. C'est comme ça que vous vous dépensez quand vous postez une vidéo sur TikTok. Est-ce que les gens vont parler de votre vidéo ? Oui ou non ? On va faire une première prise de vue où il y a le saut qui est là. On va faire comme si on allait faire le gap là, sur le quarter. Alors vous voyez, c'est beaucoup trop loin pour le faire. En vrai, on n'a largement pas assez de vitesse. C'est clairement pas possible. On va faire une prise de vue, comme ça, pour montrer la longueur. Et après, on va mettre la caméra de face. Donc comme ça. Et on va rapprocher le kick à mort pour que le transfert soit faisable. Les gens vont se dire, on voit très bien que vous avez rapproché le kicker, etc. Mais ça va les faire parler et ça va faire fonctionner l'algorithme. Et c'est comme ça que le clip risque de marcher. C'est comme ça qu'il faut réfléchir avec TikTok. C'est pas pareil qu'Instagram. Et maintenant, on rapproche le saut. Ça, c'est la distance réelle qu'on va faire. Et le but, c'est que les gens voient la supercherie et en parlent en commentaire. On vous le rappelle. Et voici ce que ça donne. Le prochain TikTok, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment déjà. Et à chaque fois, je ne trouvais pas le temps de le faire. C'est essayer de me cloner. Faire en sorte que je me tape un whip. C'est très compliqué à expliquer. Mais vous allez voir, c'est très très con. En gros, je vais me poser là. Et je vais faire comme ça. Un petit mouvement. Ensuite, je vais superposer ça avec juste un clip de moi en train de faire un whip. Et ça va faire comme si un clown me tapait un whip et ça me faisait faire le whip. C'est important que ce soit un clip. Si vous faites ce genre de vidéo, vous risquez d'avoir l'air débile dans votre skatepark. Mais c'est parce qu'ils ne verront pas le résultat. En voyant le résultat, on a aussi l'air débile en fait. Il commence à faire très sombre, comme vous voyez. Donc pour les TikTok, la luminosité qui change énormément. Pour tout ce qui est illusion d'optique, masque, etc. Donc tout ce qu'on est en train de faire, ça ne marche pas très bien. On voit à chaque fois les liens entre les clips. Donc on va se focaliser sur un autre truc. Je viens d'avoir une idée pour un TikTok. Je pense qu'on va quitter le skatepark. On va essayer de faire un TikTok en street. Donc on se dirige là vers Bâle. Thibaut, il a pris sa voiture. Il nous retrouve là-bas. Moi, ça tombe bien parce que j'habite à Bâle. Du coup, c'est sur le chemin du retour. Il y a un spot spécifique à Bâle que je voulais filmer depuis hyper longtemps. Donc on va aller sur ce spot, filmer un TikTok ou deux si on arrive. Et puis après, on va aller poster tout ça. Le spot sur lequel je veux filmer le TikTok, il est juste derrière là. Je vous montre. C'est... C'est marche ! Voilà, ça fait un petit moment que je voulais filmer un TikTok sur ces escaliers avec ce rail. Donc je vais poser la caméra là-haut. On va voir ce que ça donne. C'est pas très beau à Bâle, mais je pense que ça ne va pas être un problème parce que je ne vais pas vraiment rider. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir. Et puis Thibaut, il va arriver dans un petit moment. Il est venu avec sa voiture. Et lui, il va essayer quelque chose sur les escaliers là. Bon, je pose la caméra ici et c'est parti. Ok, TikTok terminé. Maintenant, on retourne à la maison, éditer tout ça. Et puis on voit ce que ça donne. En espérant qu'il y en ait au moins un de ces TikTok qui buzzent. Ce serait cool. Me voilà à la maison. On va maintenant éditer ces clips TikTok. Je ne vais pas vous montrer exactement comment je fais. Si vous voulez savoir comment j'édite ces clips, vous pouvez me mettre en commentaire et je ferai une vidéo complète dessus. Ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est voir si ces clips fonctionnent sur TikTok. Et voilà, le résultat est terminé. Et maintenant, il est temps de poster les TikTok. Je vais poster un TikTok par jour. Ça, c'est très important. Je vais poster un par jour en fin d'après-midi, en semaine. Et plutôt en début de matinée, le week-end. Parce que les gens sont plus actifs sur YouTube, TikTok, etc. dans la matinée, le week-end. Et puis plutôt en fin de journée, vers entre 4h et 6h, voire 7h, le soir, en semaine. Ça peut changer si votre communauté est plus âgée ou plus jeune. Avant de poster, c'est toujours important d'aller se renseigner et voir quels sont les hashtags qui sont à la mode. Il faut toujours prendre les hashtags qui sont à la mode. Et le plus en rapport avec ce que vous allez poster. Je n'ai pas besoin de toucher grand-chose. Mise à part peut-être d'ajouter du texte et une musique. C'est important. Sur TikTok, en général, et vous pouvez faire le test avec vous, quand vous regardez les vidéos, vous regardez la première, deuxième, voire la troisième seconde. Et si ça ne vous parle pas, vous swipez. Donc il faut réussir à toucher les gens le plus rapidement possible. Et pour ça, la légende, ça va vachement aider. La légende sur la vidéo. Je poste et puis on voit comment ça réagit. C'est parti ! Et maintenant, il faut rester en ligne quelques minutes, histoire de répondre à quelques commentaires, faire bosser l'algorithme. Et on verra lequel de ces clips fait le plus de vues. Les gars, il s'est passé un truc de malade. Il y a un des clips qui a buzzé. Je ne vous en dis pas plus, je vous montre juste le nombre de vues. 3 500 000 vues. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit ce clip qui buzz. Et en plus, il s'est passé un truc vraiment bizarre. On va à l'intérieur, je vous en dis un peu plus. Sur les 4 vidéos que j'ai postées, il y en a une qui a buzzé. Les autres, elles sont autour de 30 000, 40 000 vues. Celle qui a buzzé, je vous avoue que jusqu'à il y a une semaine, j'étais un peu déprimé parce que je me suis dit qu'il n'y a aucun clip qui allait buzzer pour cette vidéo. Et en fait, au bout d'une semaine, il y en a un qui a pris. Et c'est le clip que j'ai filmé à Bâle. Donc le dernier clip que vous avez vu. Il n'a pas buzzé sur TikTok, mais il a buzzé sur Instagram avec la nouvelle option Reel. Et Reel, c'est très similaire de TikTok. Ils sont complètement inspirés de TikTok, du copier-coller. L'algorithme fonctionne un peu pareil. Même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, un clip qui fonctionne peut devenir viral. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce clip-là. Après, bien évidemment, il y a beaucoup de chance. Le même clip que j'ai posté sur Instagram et qui a buzzé sur TikTok, il a fait 45 000 vues. Donc, morale de cette vidéo, sortez de chez vous. Allez filmer des TikTok, des Instagram. Soyez créatifs. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, conseils sur les réseaux sociaux, que je vous montre simplement de comment j'ai fait certains TikTok. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Benji. Ciao !